Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la maison de la famille, merci d'être ici en si grand nombre ce matin, c'est vraiment plaisant de vous voir. Alors je me nomme, je m'appelle Laurie Vaillancourt, je suis directrice de la maison de la famille et je vais agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Alors je vous présente mes collègues Denis Lachance qui est intervenant au projet de paternité de la maison de la famille. Tania Gagnon-Marf qui est coordonnatrice des douces mères qui est le groupe d'allaitement ici dans les Basques. On va parler ce matin d'un coffre à outils qui a été réalisé pour les papas en devenir et les papas qui sont déjà papas. Et on va aussi parler du concours photo pour valoriser la paternité dans la MRC aussi. On entend toujours des discours de mères, dans le fond, dire à quel point leur conjoint est peu présent dans le soin des enfants et le partage des tâches. On a aussi remarqué que les activités sont fréquemment et majoritairement, dans le fond, fréquentées par des pères qui ont des enfants de 3, 4 ans et plus. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a mis sur pied, dans le fond, un coffre à outils à l'usage des pères de la grossesse à 2 ans. L'idée, dans le fond, c'est de sensibiliser les pères dès la grossesse, la naissance et les premières années de vie, quant à l'importance de leur rôle, de leur implication dans l'équipe parentale. Pour le concevoir, j'ai rencontré 9 pères de tout horizon de la MRC des Basques, avec lesquels je me suis entretenu pendant une bonne heure. Et de ces entretiens-là, j'ai dégagé plusieurs thèmes avec lesquels on a travaillé en équipe de travail Cosmos, les partenaires de la table du comité Rôle de modèle. Et quelques références utiles, dans le fond, on a des références qui sont plutôt générales, donc des sites web, des blogs, quelques livres qui peuvent être intéressants, des vidéos, mais on a aussi des références locales qui peuvent être utiles aux pères, aux parents. Depuis qu'on l'a, on l'a sorti de la presse, et qui est tout chaud. Il a été remis au ministre de la Famille. C'est quand même pas rien. Le ministre de la Famille qui s'est vu emballé par le coffre. Donc, on voit quand même déjà l'engouement après quelques semaines de sortie du coffre. Tout d'abord, la douce mère, c'est le groupe d'entraide à l'allaitement. On est sept marines d'allaitement formées qui sont là pour aider les mamans et les couples à vivre une expérience enrichissante de l'allaitement. Dans ce dossier-là aussi, il y a eu beaucoup d'histoires d'horreur, beaucoup de « j'ai été forcée », « je me suis fait dire, il faut que tu allais ». Dans le fond, l'allaitement, c'est un choix. Mais à partir du moment qu'on fait le choix, il peut avoir plusieurs difficultés. Et les marines sont là pour aider et outiller les mamans et les papas. Là où on a un rôle dans le coffre à outils, c'est qu'on a entendu souvent des « mon chum n'a pas eu d'allaitement parce qu'il veut s'impliquer » ou « ah, je ne veux pas toujours allaiter et que mon chum ne peut jamais donner des biberons, c'est moi qui vais se lever la nuit ». Donc, on a créé le signet ici avec des conseils pour les papas sur comment vous pouvez vous impliquer dans l'allaitement pour accompagner votre femme. Il y a des gestes que vous pouvez poser pour réduire la charge, mais aussi le support moral et psychologique pour votre femme est aussi très important. Puis, être au courant des ressources. Ici, on est parce que nous, les marines d'allaitement, quand ça dépasse nos ressources, que c'est un côté plus médical, on est en contact avec l'infirmière, il y a des IBCLC qu'on appelle des consultantes en allaitement. Donc, on est en contact avec tous ces gens-là. Souvent, les mamans font l'erreur d'attendre, d'être rendues au bout du rouleau, de ne plus savoir quoi faire avant d'appeler, mais juste un petit conseil, juste un « c'est-tu normal, telle chose ». Donc, les papas peuvent rappeler à leurs femmes « hey, pourquoi on appelle pas le groupe d'entraide, ils vont nous répondre ». Alors, dans le fond, toujours dans l'optique de valoriser la paternité, avec les partenaires Cosmos, la maison de la famille, et on s'est dit que ce serait vraiment génial d'offrir une visibilité aux pairs de la MRC. Donc, on lance officiellement aujourd'hui un concours photo qui est élevé à tous les pairs, dans le fond, de la MRC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada